Musique Hello la famille, j'espère que tu vas bien, tu as la forme, c'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble au travers de cette nouvelle édition sur la chaîne YouTube Incarnes ta légende ruby, comme dans son habitude, on est ici pour transformer ta carrière joie de ruby, j'ai été guidé à te partager 21 exercices dans cette nouvelle édition pour enclencher le processus de ta transformation dans ta carrière joie de ruby, 21 exercices qui ont apporté forcément déjà des résultats dans Incarnes ta légende ruby. Ce n'est pas anodin si tu te retrouves aujourd'hui à regarder cette vidéo. Ton choix conscient est de rendre ta carrière joie de ruby aujourd'hui bien plus harmonieuse, plus fluide, positive, de pouvoir vivre davantage d'opportunités de réussite et du coup de pouvoir par la suite te rapprocher davantage, de vivre ton plus grand rêve de joueur de ruby, que tu sois autant amateur, que tu sois jeune élite, professionnel, ou en voie de devenir. Dans tous les cas, tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, tu es appelé justement à répondre du coup ici à cet appel intérieur. Donc on est parti ensemble au travers de cette nouvelle édition pour te transformer. Alors pourquoi du coup vivre ta transformation intérieure dans ta carrière joie de ruby ? Tout simplement, ça te permet justement d'être dans l'acceptation de l'adoption de ton côté de ta vraie nature, ta vraie nature véritable en tant qu'être. Je te rappelle que la personne que tu es sur le terrain et la personne que tu es du coup dans les autres dimensions de ta vie, les domaines de ta vie en dehors du ruby est la même. Tu es l'unité, tu es le pilier central. Et justement de pouvoir de ton côté vivre cette transformation intérieure va te permettre de ton côté que ton monde extérieur, ta carrière joie de ruby bénéficie aussi de cette transformation que tu vis à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Et ça va te permettre de mettre en lumière du coup ton génie intérieur. C'est ce que j'appelle le génie intérieur. Donc dans ces 21 exercices, tu vas retrouver du coup tout un processus de transformation intérieure. Donc forcément si tu tombes sur cette vidéo et tu n'es pas sur le premier exercice, je t'invite à venir directement sur ce premier exercice là. Ça c'est une vidéo d'introduction que tu vas retrouver sur toutes les vidéos des 21 exercices. Donc si tu as déjà pris connaissance de cette vidéo d'introduction, passe directement à l'exercice pour transformer ensemble ta carrière joie de ruby. De ce que je voulais te partager, autre, par rapport à pourquoi du coup réaliser ta transformation intérieure, tout simplement aussi ce qui est important, c'est qu'au-delà par ce côté énergétique de vasques communiquants et d'effets miroirs, où ta carrière joie de ruby et ton monde extérieur va bénéficier du coup de cette transformation intérieure, c'est que ton outil de travail, entre guillemets, que tu sois amateur ou professionnel, ou en votre devenir, ton outil de travail en tant que joueur de rugby, c'est ton corps, ton corps physique qui a besoin du coup d'attention, qui a besoin du coup de soins, qui a besoin de bienveillance. Et ça passe par forcément ces fondamentaux que tu connais de ton côté, entre l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, ça forcément. Mais aujourd'hui, on va pousser davantage cette transformation intérieure de ton côté par rapport à justement, on appelle ça des roues d'énergie, par rapport à tes chakras, chaque corps de chaque personne, chaque être, de chaque joueur, joueuse de rugby, du coup, est composée d'une ligne énergétique, simplement, de ton côté, où tu retrouves sept chakras, sept roues d'énergie qui est alignée ici par rapport à toute ta colonne vertébrale et qui permet du coup d'apporter autant cette vitalité, autant aussi d'apporter de ton côté cette intuition, cette estime de soi, cet amour propre à prendre du plaisir et être heureux dans ta cage de rugby. Et tu sais comment ça se passe aussi par ce côté effet miroir. Plus tu performes, plus tu prends du plaisir, mais avant tout, plus tu prends du plaisir sur le terrain et plus du coup, tu performes de ton côté par la suite sur le terrain. Ça se passe toujours de cette façon-là. C'est extrêmement simple. On a tendance, de notre côté, à toujours compliquer les choses. Et justement, tu vas te rendre compte qu'en vivant cette expérience, tous les bénéfices que tu vas en tirer dans ta cage de rugby. Donc, une fois de plus, tout ce que je te partage, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai forcément lu à côté, etc. C'est avant tout quelque chose que je vis au quotidien. C'est quelque chose qui a déjà apporté des résultats autant dans ma vie, autant dans la vie du coup, de tous les joueurs, joueuses qui m'ont fait confiance dans l'incarnation de rugby. Donc, mets-y vraiment de la valeur de ton côté. Cette intention du cœur de pouvoir, par la suite, enclencher forcément cette transformation intérieure. On est parti pour l'exercice du coup, numéro 5. J'aurais décidé de vérifier si c'était bien l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, habiter son corps. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce processus qu'on est en train de réaliser avec l'exercice précédent, aujourd'hui, notre corps physique, c'est notre outil de travail en tant que joueur de rugby. Donc, il a extrêmement besoin, comme tu l'as compris, de lui apporter de l'attention, d'être à son écoute, et je pense que tu as dû remarquer déjà qu'il est devenu très populaire, même à la mode, d'être occupé, d'être busy, tu vois, de faire 10 minutes de tâches à la fois. Il n'y a rien en soi de mal d'être occupé. Mais parfois, nous sommes entraînés vraiment dans ce tourbillon justement de notre activité de carrière joueur de rugby en tant que joueur ou même par rapport à notre vie, tout court à côté, et on oublie l'essence même du coup de nos propres besoins et nous pouvons du coup passer au travers de certains messages que nous transmet notre corps, notre âme pour nous permettre justement de nous guider sur le bon chemin à faire des choix qui soient justes et bons pour soi et ainsi vivre la réussite dans le carrière joueur de rugby. Donc quand tu reviens à ton corps, tu reviens au système du coup de guidage qui est le plus clair que tu as à ce moment présent. Donc ça, c'est extrêmement important. Je le répète, du coup, il n'y a rien de plus juste et de bon pour toi que justement d'écouter les messages que te transmet du coup ton corps. ça peut être autant au travers de certains mots physiques, ça peut être très bien au travers de certains ressentis que tu peux avoir et aussi forcément au travers de tes émotions. Donc tout ça, ce sont des messages que ton corps te transmet pour te guider à être dans la bonne direction pour justement continuer à évoluer et à être heureux dans ce que tu crées dans ta carrière joueur de rugby pour vivre justement la carrière joueur de rugby que tu as envie réellement de vivre aujourd'hui. Donc prendre un moment pour remercier ce magnifique véhicule qui t'appartient et ainsi que les messages qu'il t'envoie pour écouter vraiment du coup notre corps. Donc ça, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Je t'invite à faire. C'est vraiment de prendre le temps d'entendre ce qu'il veut que je sache à ce moment-là. Donc vraiment, tu prennes le temps de recevoir du coup tous ces messages-là et tu n'auras pas besoin de recevoir un signal beaucoup plus intense de sa part quand tu auras besoin du coup de son attention. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme un muscle, une fibre musculaire, du coup, plus tu le sollicites tout en étant de se lâcher prise, en lui faisant confiance, forcément, plus derrière, tu vas développer cette sensibilité par rapport au signal du message en lui-même et c'est quelque chose que tu vas te rendre compte que ça ne te prend pas plus de temps parce que beaucoup en retour attendent à me dire mais je n'ai pas tant de pensées, de réfléchir de quoi que ce soit sur le terrain alors que là, c'est quelque chose que tu ressens, que tu vibres à l'intérieur de toi vu qu'il peut s'agir aussi d'une émotion, c'est quelque chose qui traverse instanté, c'est comme l'énergie dans tous les cas, c'est comme la vitesse de la lumière donc c'est quelque chose que tu n'as pas la perception du temps à ce moment précis donc c'est un signal que tu reçois en tous les cas qui est très spontané et qu'aujourd'hui au travers de cet exercice qu'on va justement développer mais déjà dans un premier temps ce qui est important c'est t'amener de ton côté à être en pleine conscience du coup de ces messages-là qui sont présents du coup en toi dans ton corps qui ton corps te transmet, ton âme te transmet pour te guider donc je t'invite aujourd'hui au travers de cet exercice à te prendre du coup ces 5-10 minutes pour toi vraiment et tu verras que ce sera très bénéfique pour ta carrière de rugby de prendre ces 5-10 minutes pour toi dans la journée quand tu le ressens par rapport à ça et justement d'être entre toi et toi toi-même de faire abstraction à tout ce qui peut se passer autour de toi et tu peux très bien passer par ton sas de respiration pour davantage plus facilement te connecter au moment présent et juste être à l'écoute de ton corps quel message aujourd'hui il va me transmettre ça veut dire je te rappelle ça peut être très bien un mot physique que tu peux ressentir sur le terrain ça peut être un ressenti que tu as ou de suite forcément ton égo blessé ou ton corps mental va prendre le relais pour toujours te protéger et te dire mais non c'est bon t'inquiète pas ça laisse tomber et du coup qui va t'amener ces doutes ces peurs-là par rapport à ces ressentis que tu peux avoir à ce moment présent ou ces émotions qui te traversent à ce moment présent je t'invite du coup lors de ces exercices-là de les noter sur ton cahier tu notes justement sur une faible hanche tes ressentis tes mots physiques tes émotions tout ce que ton corps te transmet comme message ça peut être aussi tout simplement lors d'un rêve donc je t'invite à le noter de faire cet exercice-là sur 21 jours voilà après si tu as envie de continuer à l'utiliser dans ton quotidien en fonction de tes ressentis tes besoins forcément je t'encourage à le faire à t'écouter après fais cet exercice-là sur 21 jours fais-le justement dans ta journée je t'invite sur le terrain pas à le noter forcément tu vas pas avoir un petit bloc-note pour hop en le maillot au niveau GPS non non forcément mais en tout cas sur le moment d'en avoir déjà conscience de ce que tu ressens les messages qui te transmet à ce moment-là d'en avoir conscience d'accord de toujours lâcher prise t'as reçu le message mais t'as pris une note tu lui fais peur que j'ai entendu j'ai reçu je te remercie donc t'es dans la gratitude et tu lâches prise par la suite tu continues du coup ton entraînement et ce que tu peux faire derrière rentrant à la maison tu peux prendre ta feuille blanche ton cahier et noter d'accord et du coup ça te permettra justement par la suite de plus facilement décrypter tous ces messages que ton corps te transmet dans ta cage de hobby pour t'aider justement à vivre ton plus grand rêve tout simplement ce sont les films de choc de choc de choc